Musique Salut tout le monde, on est avec Nathalie, Nguyen. Exactement. Alors tu m'as dit, parce qu'on a répété, bien sûr on a fait 32 prises avant de… Exactement, oui j'espère que ce sera la bonne parce que je serai assez fatiguée. Tu es la chief executive. Yes, I'm the chief executive. C'est-à-dire que je crée les recettes de Pitaya qui est juste derrière vous. C'est notre 42ème restaurant d'ailleurs. Bien évidemment, on est donc à l'inauguration du Pitaya de Bourges qui est donc le 42ème. C'est ça. Tu viens de le dire. Et donc concrètement, c'est toi qui gère toutes les recettes du business. Exactement, je crée les recettes, je forme les équipes à ces nouvelles recettes pour que à chaque Pitaya, dans le monde où vous allez, on espère que ce soit la même recette à chaque fois. Et donc là, présentement, tu tiens mon green curry, c'est ça ? Ton red curry. Red curry, c'est un red ou c'est un green ? C'est un red. Tu vois, il est un peu rouge, c'est red. Voilà, c'est les principes rouge, red, green, vert. Ne mange pas mon curry s'il te plaît. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer Pitaya, le concept en quelques mots, s'il te plaît ? Pitaya, c'est de la street food Thai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on cuisine devant les gens, on cuisine frais et à la minute. Et quand vous allez en Thaïlande et que vous avez faim, que vous avez le ventre qui commence à hurler de faim, vous faites la même chose, vous allez sur le trottoir, il y a un petit restaurant de vue, vous allez voir une petite dame et vous demandez à ce qu'il vous fasse un petit plat et cuisine devant. C'est exactement la même chose. Alors, sans indiscrétion aucune, tu me l'as dit, puisque maintenant on est intime depuis au moins 5 minutes. Oui. Tu as fait Masterchef en 2011. C'est ça. Tu avais bien marché. Ouais. Et suite à ça, tu as été overbookée. Un petit peu, ouais, c'est vrai. Ça a été une des premières missions de cuisine, c'était la deuxième saison à l'époque. Voilà, il y avait 8 millions de téléspectateurs. Quand même. Donc, tu es devenu une rockstar, tu as sombré dans la drogue. Un petit peu. Et maintenant, tu remontes la pente et tu travailles dans la drogue. Vite fait, vite fait. Mais je suis encore vachement accro, mais ça ne se voit pas, c'est ça ? Accro au curry, on est d'accord. La drogue, c'est le curry. Bien sûr, et au basilic thaï. Ah. Mais oui, ça a super bien marché. Effectivement, j'ai eu l'occasion de voyager dans le monde et travailler en Chine, au Japon, aux Etats-Unis. Donc, beaucoup d'inspiration que tu as remise dans ta cuisine chez Pitaya. Exactement. Et surtout, on ne va pas se l'avouer, enfin si, on va se l'avouer d'ailleurs. Vas-y. Beaucoup de logistique. Voilà, parce qu'on se rend compte que la manière de cuisiner, que ce soit au Japon, aux Etats-Unis, enfin, ça me permet d'avoir des tips qui me permettent de travailler très rapidement dans les restaurants. Donc ça, c'est très pratique. Une question curieuse, chez Pitaya, tu as eu carte blanche sur la carte ? Oui. Oui, 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 on me fait énormément confiance. Le but, c'est que ce soit tout simplement très goûteux. Donc ça va, je m'avoue. Alors, j'ai goûté quelques trucs, dont ce red curry. Ouais. Non, 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 non. Non, mais c'est pour toi, vas-y, goûte. Merci. Voilà. Y'a Dimitri qui est en train de manger, c'est beau. Ouais, c'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Pour finir cette petite vidéo-vlog inauguration de Pitaya à Bourges. Oui. Tu peux nous donner un petit exemple de la carte de ce qu'on va retrouver chez Pitaya ? On va retrouver vraiment les rock stars de la cuisine thaïlandaise, c'est-à-dire, par exemple, le Pad Thai, qui sont des nouilles de riz sautées dans une sauce soja légèrement acidulée. D'accord. On retrouve le green, le red, le yellow curry. Les curry, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille à la main en Thaïlande. Très parfumé, plein d'épices. On retrouve, par exemple, des plats mignons comme le bif le clac. Il faut savoir que le bif le clac a été créé par les français. Attends, tu vas trop vite. Le bif le quoi ? Le bif le clac. Le clac, en vietnamien, ça c'est vietnamien. Ça veut dire sauter. Ok. Parce qu'on travaille au wok. Donc tu fais sauter le bœuf. Tu fais sauter le bœuf entier ? Non, en D. Oui, parce que le bœuf c'est un peu lourd quand même. J'aimerais bien. J'ai des petits bras, voilà. Et on fait sauter ça avec de la sauce tomate. Il faut savoir que c'est les colonisateurs français qui ont emmené des petites boîtes de sauce tomate dans leur cargo. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et donc ils sont allés voir les petits vietnamien. Ils ont dit, allez, faites-moi une recette. C'est un peu Masterchef là-bas. Hop, la boîte mystère. Vous avez une petite conserve de tomate. Et donc c'est le bif le clac qui est né. Donc vous pouvez goûter cette recette historique à Pitaille. Bah écoute, merci. Je pense que si les gens ne sont pas convaincus après ça. Venez, on est bien. Bien, on est bien. On est bien. Alors n'écoutez pas cette femme. Elle est très bizarre. Mais au demeurant, ces recettes sont très bonnes. Parce que pour avoir goûté quelques petits échantillons de cette chose délicieuse. Mais aussi du Pataille. Aussi du riz sauté à tout un tas de trucs. C'est juste excellent. Merci. Pas grand Dimitri, ça va être froid. Ouais, ouais. Bon, on arrête. Merci Nathalie. De rien, avec plaisir. Ciao. Salut. Alors tu nous disais Nathalie qu'on va avoir droit à Game of Thrones, c'est ça ? Tu fais bien le dragon. Et donc il va cracher du feu le monsieur ? Oui, il va cracher du feu. Il a mangé beaucoup de piment, beaucoup de curry. Et puis du coup, ça va sortir. Tu es vachement prêt, c'est bizarre. Ah oui, c'est vrai. Et là, ça va ? Et est-ce que vous avez une longue carrière en tant que dragon cracheur de feu ? J'ai commencé hier soir. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est comme ça qu'on fait cure la biance chez Pataille. Sur ce... D'accord. Alors ça va. Et puis voilà. C'est bon. C'est bon. Alors là, j'ai envie de mettre sous-tu. Si tu me fais une version de genre. Il va me faire de la version de la version. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501